bienvenue sur l'odyssée nous sommes actuellement en tour du monde pendant deux ans mais plus particulièrement dans notre 9ème pays au laos et ça s'annonce juste génial là juste pour vous remettre dans le contexte on est parti de thaïlande à khao sok ça c'était la dernière vidéo et on a fait en train jusqu'à bangkok et de bangkok on est allé jusqu'à vient de tienne en train encore après avec des petits bus etc etc regardez les stories pour en savoir plus à tous les détails sur instagram et ensuite ben on est venu jusqu'à bangkok et c'est le sujet de la vidéo vous allez avoir les prix etc d'ailleurs on arrive à notre guest house qui est juste ici donc c'est parti on vous donne toutes les infos ça y est on commence à une première journée avant que vienne et pour ça on va louer un scooter et on va explorer les alentours de la ville uniquement sachant qu'on a trois jours d'exploration et a aussi juste pour vous dire on sera accompagné dans cette vidéo de lisa axel de dream explorer regardez ils sont juste devant là mais ils les connaissent déjà grâce à la vidéo de kanchanaburi de badmama c'est là où ils apparaissent le le premier et normalement ils vont nous suivre tout le long donc allez les suivre des photos sympa par contre on sait pas comment se débarrasser C'est ça ! Bon, on a terminé avec la cascade. Maintenant, on va se diriger vers un village qui est au nord de Vanghien qui s'appelle Patang. On vous dira combien de temps on a mis pour y aller après. Mais en tout cas, je voulais vous dire qu'on est trop content de visiter le Laos. Là, on a commencé depuis quelques jours et on sent l'authenticité, surtout que le pays vient de réouvrir aux touristes. Donc, il n'y a pas tout qui est ouvert. Et ouais, donc c'est assez difficile de se déplacer et de faire des choses. Par exemple, Isa et Axel, qui sont venus du Cambodge, donc tout au sud, ils ont eu des difficultés à trouver des bus. Ils ont eu des difficultés à louer un scooter pour faire simplement une activité, pour voir une cascade. Nous, on voulait passer au nord, à Chiang Rai, en Thaïlande, pour faire le Jibbon Experience, qui est un hôtel avec des cabanes perchées à 50 mètres de hauteur où il faut accéder uniquement en tyrolienne. Donc, le truc de malade, quoi. Et après, on voulait prendre le bateau, il y a plein de mouches, après on voulait prendre le bateau qui s'appelle le Slow Boat pour traverser le Mekong pendant deux jours entiers. Donc, ça, on voulait le faire, mais tout est fermé. Donc, on espère qu'on va avoir quand même des deux, trois activités cool à faire. En même temps, on a ce privilège, mais en même temps, il faut laisser du temps au pays de réouvrir, donc c'est normal. Et de toute façon, vous allez voir, vous allez nous suivre dans cette aventure et j'espère que ça va être juste mémorable et ça va être un génial souvenir de faire le Laos. Il est très, très, très froid. Sincèrement, c'est waouh. Arrivé au village de Fatang, on va essayer de trouver quelque chose à manger avant d'explorer déjà le petit temple qu'il y a juste là. Mais regardez-moi surtout la rivière avec la vue qu'il y a. On va essayer de faire voler le drone et de faire des belles images parce que c'est charmant, très charmant. Mais avant, il faut remplir le ventre. Waouh ! On remplit le ventre ou pas ? Ouais, on arrive, on arrive. C'est trop beau aussi, c'est pas notre faute et on est obligés de s'arrêter. C'est l'heure de manger là. Axel, on est servi. Ouais, on est servi, mais les filles n'ont pas du tout. Mais c'est normal. Ici, ils préfèrent servir les hommes avant. Question d'autre, question de parité. On a terminé notre petite boucle et on décide de faire une petite pause, on va dire milkshake. Et après, on verra, on va certainement faire une petite sieste, se reposer, manger. Et peut-être un petit massage ? Je sais pas. Ah bah si. Ah bah si ? Ah bah si. Un petit massage de prévu apparemment. Comme promis, on va se faire masser juste après la sieste. Et d'ailleurs, je vais un peu en profiter pour vous expliquer les différentes activités pendant qu'on marche jusqu'à là-bas, qu'il y a à faire avant que vienne. Bah comme vous voyez derrière moi, il y a des agences de tourisme qui vont vous proposer de faire des tours en buggy ou de louer un buggy en autonomie parce qu'il y a beaucoup de routes en terre, comme vous avez pu le voir sur la boucle de ce matin. Mais aussi, vous pouvez faire des tours de, comment ça s'appelle, de tyrolienne. Vous pouvez faire de la montgolfière. Ouais, il y a... Ici, c'est connu pour faire de la montgolfière. On avait demandé les prix, je crois. Si vous passez par agence, c'est 100 dollars, je crois, le vol par personne. Sinon, ça peut descendre si vous passez directement par l'agence de montgolfière qui est par 60 dollars. Mais ça dépend de la saison, etc. Donc, à voir, je vous donne juste un ordre d'idée. Et aussi, avant que vienne, vous pouvez faire du kayak. Peut-être qu'on va en faire, je ne sais pas. Je ne vous avance pas plus que ça. Mais voilà, kayak, buggy, tyrolienne, plein de choses. Et là, on arrive à notre petit salon de massage qui est juste là. Regardez. Donc, pour vous donner un peu, là, il y a un hostel. Et il y a notre petit truc de massage juste là. Bon, allez, let's go. Bienvenue dans cette deuxième journée. Alors aujourd'hui, ce qu'il y a prévu, c'est... On va tenter de faire un Blue Lagoon, deux Blue Lagoon, un Point of View, des grottes. Et je dis tenter parce qu'en fait, hier soir, il n'a plus de ouf avec orage. Et on a vu les routes hier. Ce n'est pas des routes bétonnées, c'est des routes en terre. Donc, il dit Terre plus Audi. Donc, on a très peur. On ne connaît pas les routes qu'il y a là-bas. Donc, on risque de faire demi-tour si on voit que ça devient trop dangereux. Parce que c'est quand même des petits scooters, ce qu'on a. Bon, on va quand même tenter. Direction... C'est facile, c'est pas toi qui conduis. Bah oui, mais bon, quand même, direction Blue Lagoon 1. Sous-titrage ST' 501 Là, on vient de monter ça. Et maintenant, on va descendre là-dedans. Le trou de la mort. Prenez des chaussures et une lampe-torche si vous voulez le faire. C'est mieux, non ? Ah oui, c'est bien mieux. Sinon, il faut payer en bas un supplément pour prendre la lampe-torche. Donc, si vous en avez, c'est tout bénéfique. C'est vrai, ce qu'il dit. C'est vrai. Bon, évidemment, on est en complète autonomie dans cette grotte. Et on est en train de suivre des flèches. Et on n'est pas sûr qu'il faut suivre les flèches. On verra bien. Parce que la flèche, la dernière flèche qu'on voit, elle va dans le noir complet là-bas. Si vous n'avez pas de nouvelles, contactez-nous pour voir si on est toujours vivant. Mais si vous voyez cette vidéo, c'est que ça va quand même. C'est qu'il y a un ou deux mois qui s'est passé. Normalement, on est sortis, sauf s'il y a un bon wifi à l'intérieur de la grotte. Mais là encore, c'est une autre histoire. Mais je vous dis, s'il y a la 4G ou la wifi qui... Allez, on continue. Écoutez, la grotte, elle était très impressionnante. Il y a la première salle avec le Bouddha. Et après, il y a la deuxième salle complètement dans le noir. Et on dirait que ça ne s'arrête jamais. Mais en fait, ils ont fait une petite boucle à l'intérieur. Il n'y a que deux salles et on repasse par la même entrée. Très bon. Très très bon. En tout cas aussi, une chose indispensable, les chaussures, les gars. Ça glisse énormément. Surtout pour la descente qu'on va faire là. Parce que... Il a plu quand même. Allez, passons à la suite. Direction Blue Lagoon 3. Mais avant, on trouvait un petit truc à manger parce que ces deux-là, ils ont faim là. Là, on a vraiment faim. Surtout Lisa. Moi, ça va, mais Lisa, c'est compliqué. Bon, exactement. Juste à la sortie du Blue Lagoon 1, on a trouvé un petit resto là avec des plats à 20 000 juste avant d'aller au Blue Lagoon 3, juste ici. et c'est des routes en terre qui va durer normalement une heure et demie. Donc, on prend des forces. Il y a tout le monde qui est déjà installé. J'espère que ça va être très bon. On est très heureux là. On a bien mangé. Et on va où là exactement ? On a vu un petit... Blue Lagoon. Oh, Blue Lagoon 3. On a vraiment hâte en gros. On a vu 2 mètres, mais... Oh, que merde. On verra. On verra comment ça se passe. J'ai hâte de l'heure. Bonjour. Allez, anniversaire. C'est magnifique, sincèrement. Incroyable. C'est incroyable. C'est très beau là aussi. Venez parce que c'est bien. Bien arrivé au Blue Lagoon 3. Malheureusement, ce n'est pas une scénote, les gars. Ce n'est pas du tout naturel. C'est un peu nul, il ne faut pas pas me cacher qu'on est un peu laissés. Non, on est sous-salle et on a fait un bel redou. Mais au moins, il n'y a pas de touristes. On est solo, on ne va pouvoir être que tous les gars. Ça, c'est de suite. On profite. On va profiter. On va faire la tirouille. Maintenant, direction le petit viewpoint. Là, on arrive en haut du point de vue. Je vous montre ça tout de suite. C'est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. C'est incroyable. Alors, il y a une question qu'on se pose ici même. Ce n'est pas, est-ce que c'est la plus belle vue qu'on ait vu depuis longtemps ? Non, non. C'est comment cette moto est arrivée là ? C'est un mystère. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas. On a déjà des théories foireuses. En montgolfière, en pièces détachées. Sur le dos d'un mec. Sur le dos d'un mec. Un seul. C'est super fort. C'était le cousin de Hulk. On se dépêche de descendre. Parce qu'il n'y a bientôt plus de lumière. Et cette descente la nuit, c'est quand même assez périlleux. Vu comment c'est glissant. Bon, juste avant de rentrer, on a pris les tickets de train pour notre prochaine destination. Mais là, vu qu'on est attendus, on va vite rendre les scooters avant la fin de l'heure. C'est parti, capitaine. Nous voilà le troisième jour. Et aujourd'hui, je peux vous dire que le programme a été très chargé. Parce qu'il a été rythmé de siestes. De siestes. Un peu à manger. Et de siestes encore. Normalement, on devait faire une autre journée, un petit peu plus dans Vang Vienne. Mais je vous mets juste en dessous, ici, les différentes activités qu'on pouvait faire dans Vang Vienne. Malheureusement, vu qu'il a plu cet après-midi, on n'a pas pu faire cette activité. Donc, nous voilà là. Mais je peux faire un petit bilan de ces deux jours qu'on a fait. On a trouvé que les spots n'étaient pas ouf. Sauf celui du Viewpoint qui était juste extraordinaire et qu'on recommande absolument. Mais les autres points étaient bof. Mais, par contre, on a absolument adoré faire le scooter. C'est tellement authentique, c'est tellement incroyable qu'en fait, on a regretté aujourd'hui de ne pas louer un scooter et de repartir sur les routes en terre, etc. C'était tellement magique. Voilà, en tout cas, pour le petit bilan. Et là, nous, on est juste à côté de la rivière de Vang Vienne. Et on est en train d'admire tout ça. Et bientôt, on va prendre un petit smoothie avec. Ce matin, c'est notre dernier jour à Vang Vienne. Et on est parti donc prendre notre train pour notre prochaine destination qui sera Longprabang. Ça, pour vous, ce sera la semaine prochaine. En tout cas, Vang Vienne, c'était plutôt sympa. On a bien les tours de scooter, mais les paysages, c'était... Enfin, un des plus beaux paysagers. De toute façon, vous les avez vus, c'était juste trop beau. Le seul conseil qu'on peut vous donner, c'est dépêchez-vous de venir au Laos. Parce que déjà, c'est pour nous un coup de cœur. Et surtout, c'est en train de devenir une destination touristique asiatique. Donc, avant que ça devienne trop tourisme de masse, venez voir le Laos authentique. Vous faites du diamant brut. Ouais, voilà. Bref, nous, là, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Ou à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et sinon, on leur dit quoi déjà ? Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501